... Certaines contrées recèlent la vocation d'attirer à elles des populations venues d'ailleurs pour des raisons économiques ou politiques essentiellement. Tel est le cas de la France mais aussi de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. Melting Pot d'ethnis et de religion, creuset de la mixité, la France a de tout temps été terre d'immigration ainsi que le rappel Émile Témime dans l'ouvrage qu'il consacre à cette question et qui paraît dans la collection de poches découvertes chez Gallimard. Dès le XIIIe siècle, Paris attire les clercs et les moines. Lyon, les banquiers et les marchands. Les Italiens ont toujours fasciné les monarques français de Saint-Louis à François Ier et Louis XIV. Mais c'est la Révolution française qui, fondant la nation et son unité indivisible, offre à chaque étranger la possibilité de devenir français sous condition. Au XIXe siècle, des vagues d'immigration apporteront à l'industrie française des milliers de Belges, de Polonaises et d'Italiens. De nos jours, les Algériens et les Portugais ont compensé le déficit démographique de la France relayé par des contingents venus d'Afrique noire et d'Asie. La France qui gagne, comme l'on dit, celle des footballeurs et des rugbymen, est multiraciale. Une réalité qui illustre la capacité exceptionnelle de notre pays à intégrer les éléments extérieurs. Car pour un incident, combien de situations harmonieuses.